Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet un peu spécial. Tout le monde d'entre vous connaît pour une bonne partie les iPhones sous iOS et leur accessibilité via VoiceOver. Sous Android, une grosse mise à jour a eu lieu pour Tallback. Et Tallback a des possibilités maintenant quand même qui ne sont vraiment pas négligeables. Voilà pourquoi je vais vous faire cette vidéo, Tallback vs VoiceOver, Android vs iOS. Connaissez-vous donc l'accessibilité pour les personnes aveugles et malvoyantes d'iOS et d'Android ? Vous allez voir dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, ça se passe ici, c'est entièrement gratuit. Et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Je m'appelle donc Christophe, atteint d'une maladie rare au niveau de mes yeux. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Tallback avec ses nouvelles fonctions de reconnaissance vocale. Vous allez voir que cette vidéo vous apprendra un peu plus à utiliser Tallback, ses nouvelles fonctions équipées d'Android 11. Je vais vous montrer ça sur un Galaxy S20. On aura cette fonctionnalité et cette gestuelle sur les pixels, sur certains galaxies haut de gamme. Créer une certaine gestuelle via Tallback à partir des paramètres Tallback, d'autres téléphones style les Xiaomi et bien d'autres téléphones tournant sous Android. Il faut donc avoir la dernière mise à jour Tallback pour exécuter ce que vous allez entendre et voir sur cette vidéo. Et c'est parti pour l'accessibilité Android. Je vous ai mis sur votre écran deux smartphones tournant sous Android. Un tournant sur Android 11 et l'autre tournant sur Android 10. A gauche, nous avons donc le Galaxy S20. Et à droite, nous avons le Xiaomi Mi A3. Deux téléphones équipés de Tallback. Et vous allez voir que le principe sera le même, sauf un petit bémol. Un des raccourcis existant sur le Galaxy S20 qui est quand même très efficace, c'est le poser quatre doigts pour avoir cherché téléphone. « Téléphone en dehors de la page ». Alors, se poser quatre doigts n'est accessible que sur les Galaxy et les Pixels, il me semble. Corrigez-moi si vous avez d'autres renseignements. Sur les autres téléphones, sur Android, il faudra exécuter une gestuelle que vous allez dédier vous-même. Ici, sur le Xiaomi Mi A3, je pars donc du bord gauche de mon téléphone. Je pars à droite et en angle droit, je monte mon doigt. Cherchez téléphone. « Téléphone. Appuyez deux fois pour activer. Appuyez deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer. » Comme vous avez pu entendre, la façon de faire est exactement la même. Tout simplement, pour aller paramétrer ces gestes, vous vous dirigez dans « Paramètres et accessibilité ». Ouvrir « Accessibilité ». « Accessibilité. Naviguer vers le haut. Bouton en dehors de la page. » Une fois dans « Accessibilité », vous vous rendez sur « Tollback », vous ouvrez « Tollback » et vous allez dans « Paramètres ». Vous rentrez donc dans « Paramètres ». « Paramètres Tollback ». Naviguer vers le haut. Bouton « Hors de la liste ». Et dans ces paramètres, vous allez rechercher « Personnaliser les gestes. 8 sur 13. Dans la liste, 13 éléments. » « Personnaliser les gestes ». Une fois que vous êtes entré dans « Personnaliser les gestes », vous avez tout un tas de gestes à gérer, à personnaliser. C'est vraiment monstrueux et super accessible. On voit que « Tollback », on voit que Google rattrape énormément son retard côté iOS. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Android rattrape énormément son retard sur iOS. L'avantage aussi de pouvoir avoir un Android, c'est son prix. C'est la possibilité, c'est l'accessibilité lorsqu'on branche son téléphone à un Windows d'avoir accès intégralement à sa mémoire interne ou externe. Ça, c'est un des gros avantages par rapport à l'iPhone. Donc, une fois que vous êtes entré dans « Personnaliser les gestes », à vous de personnaliser vos gestes. Par défaut, pour lancer la reconnaissance vocale de « Tollback », on pose 4 doigts rapidement sur le Samsung et on lève. Voilà ce qui se passe. On entend le micro qui se met en marche et on a la possibilité de gérer « Tollback » et on a la possibilité de gérer notre smartphone à la voix pour différentes choses. Et vous allez voir que c'est assez puissant. Sur Xiaomi, qu'est-ce qui se passe ? On va voir ça tout de suite. On se rend tout de suite dans les paramètres d'accessibilité. Vous vous rendez sur Facebook. « Tollback », on ouvre, on cherche donc les paramètres. Une fois que vous êtes dans « Paramètres », vous cherchez « Personnaliser les gestes », c'est vers le bas. « Personnaliser les menus dans la liste », « Personnaliser les gestes », « Appuyer deux fois pour activer ». On rentre. « Personnaliser les gestes », « Revenir en haut de la page », « Bouton hors de la liste ». « Appuyer deux fois pour activer ». Et là, comme sur le Samsung, vous allez pouvoir paramétrer vos gestes « Tollback ». Allez, on va commencer toutes ces phrases, toute cette reconnaissance vocale. Et vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Surtout, pensez bien à la liker, à la partager avec vos amis. C'est important pour l'accessibilité et pour les vues de vision high-tech. C'est vraiment ultra important. Je vous remercie d'avance. Alors, on revient donc sur notre écran d'accueil. Alors, avec « Tollback », pour revenir en arrière, on a une possibilité, avec un doigt, on pose notre doigt vers le haut, sur le haut de notre appareil, on le fait glisser en bas et on part tout de suite en angle droit vers la gauche. Ce qui fait revenir, bouton précédent, le geste « VoiceOver », qui lui est un « S » ou un « Z », comme vous voulez. Voilà, allez, c'est parti. On va voir ce que l'on peut faire et ce que l'on peut dire avec « Tollback » par reconnaissance vocale. C'est parti. Voilà, donc ce que l'on peut faire, c'est qu'une fois que vous avez tout paramétré, que vous avez géré l'intégralité de votre gestuel, quand vous êtes sur l'écran d'accueil ou lorsque vous êtes sur n'importe quel écran, vous avez un doute, vous désirez avoir de l'aide pour lancer des mots-clés bien spécifiques, tout simplement, vous faites votre geste pour la reconnaissance vocale de Tollback. Et ici, grâce à cette aide, vous allez avoir l'intégralité, toute la présentation des commandes vocales de Tollback. C'est vraiment efficace et vous allez voir dans ce tuto, c'est vraiment assez impressionnant. « Pour utiliser les commandes vocales, balayez l'écran vers la droite, puis vers le haut. Pour afficher cette liste de commandes, dites-le ou que puis-je dire à tout moment. » Alors, vous pouvez dire ce mot-clé ou sinon, avec quatre doigts, vous pouvez, si vous avez un Samsung, taper deux fois rapidement avec quatre doigts. « Tutoriel et aide. » Vous allez donc avoir un tutoriel et de l'aide. « Tutoriel, tutoriel Tollback. » Vous allez donc avoir le tutoriel des commandes vocales et vous allez même pouvoir tester les gestes si vous le désirez. Et comme vous pouvez le voir sur le Xiaomi Mi A3, si je fais mon geste avec mon geste du bord gauche de mon écran, droite-haut, « Aide. » « Présentation des commandes vocales. » C'est la même chose. Donc, l'accessibilité, les amis, est exactement la même chose sans aucun souci. On continue. Alors, exemple concret. On va commencer maintenant par les premières commandes qui sont en haut de votre liste « Aide », qui sont les commandes de lecture. On va ouvrir, par exemple, Google. « Recherche Google. » J'ouvre. Voilà, donc, j'ai ouvert Google. Et maintenant, avec mon petit geste quatre doigts, on va lui demander de lire à partir du haut de la page. Lire à partir du haut de la page. Androi n'a jamais été très ouvert au Dualboot et pourtant, un développeur français est parvenu à installer plusieurs ROMs sur son Galaxy A71, font Androi, il y a un jour. Un développeur installe plusieurs versions d'Androi sur son smartphone et prouve que le Dualboot fonctionne. Titre. Samsung ne veut pas se retrouver au milieu d'une polémique sur la vie privée. Le constructeur coréen va faire en sorte que ses balises Bluetooth Chrome n'achetez pas du balise Bluetooth 70%. Voilà comment on peut commencer une lecture en partant du haut de notre écran, tout simplement. Alors, une fois qu'on a arrêté notre lecture, on peut continuer la lecture à partir de l'élément suivant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser quatre doigts. Lire à partir de l'élément suivant. « N'achetez pas de balise Bluetooth sans dispositif anti-harcèlement. Après une phase de test concluante, la fonctionnalité qui permet l'affichage 4K des images sur iOS 14.5 ou tout nouveau logiciel dès leur sortie comporte certains risques. Voici ce que vous devez savoir. CNET France, il y a 22 heures. iOS 14.5. Deux raisons pour lesquelles vous devriez attendre avant de mettre à jour votre iPhone ou iPad. Titre. Voilà donc comment reprendre une lecture quand vous l'avez stoppée. On continue. Alors, si vous voulez passer sur une lecture plus rapide ou ralentir le début de votre synthèse vocale, on va tout simplement dire « Plus vite. » « Plus rapide. » « Plus vite. » « Plus rapide. » « Étant donné qu'on fait plus vite, on peut lui dire « Moins vite. » « Plus lent. » Et bien sûr, on peut ralentir le rythme de la synthèse vocale en lui disant « Moins vite. » Et bien sûr, on fera la même chose avec notre Xiaomi Mi A3. « Plus rapide. » « Plus rapide. » « Moins vite. » « Plus lent. » « Moins vite. » « Plus lent. » « Je voudrais me rendre tout en bas de cette page. » « Tout simplement. » « Je fais mon geste. » « En bas. » « Plus bouton hors de la liste. » Donc, en donnant l'ordre d'aller complètement en bas, je suis allé complètement en bas de la page sur les boutons. « Collection. Rechercher. Ma journée. » « Sélectionner. Discover. Ma journée. » « Bouton. » « Sélectionner. Tout. » Et par exemple, en bas. « Plus bouton. » Et si je veux aller sur le dernier bouton complètement en haut à gauche, je fais mon geste. « Tout en haut. » « Sélectionner. Tout. » Et là, j'arrive sur le dernier bouton complètement tout en haut de ma page. « Tout en bas. » « Plus bouton. » « Menu tour les packs. » « Groupe. » « Tout en haut. » « Sélectionner. Tout. » C'est instantané. C'est vraiment efficace. puisque je peux vraiment faire pas mal de choses. Alors, on va continuer le fil toujours par rapport au système de LED pour que vous soyez le moins perdu possible. On va passer donc aux commandes par rapport aux commandes suivantes, aux boutons suivants, aux liens suivants. Et par exemple, ici, si je lui dis « Commande suivante. » « Commande suivante. » « Recherche via l'appareil photo. Bouton. » « Commande suivante. » « Sélectionner. Discover. Bouton. » « Commande suivante. » « Ma journée. Bouton. » « Ma journée. » Voilà donc, en donnant cet ordre, vous allez naviguer de bouton en bouton, de lien en lien, ou tout ce qui est cliquable, tout ce qui est éditable pour le valider. Voilà donc. Et si vous n'avez donc aucune commande suivante, le tollback vous le dira. Si vous comptez rechercher des choses dans votre écran très rapidement, par exemple, vous voulez donc tomber sur téléphone ou message, on refait donc notre geste, et vous pouvez dire « Chercher » ou « Rechercher ». Et là, c'est parti. Rechercher message. « Message. Appuyez deux fois pour activer. Appuyez deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer. » Et là, bien sûr, vous appuyez deux fois, et vous ouvrez « Message ». « Rechercher téléphone. » « Rechercher téléphone. » « Appuyez deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée. » « Action disponible. Utilisez le geste balayé vers le bas, puis la droite pour l'afficher. » Alors ça, c'est super efficace, et ça peut se faire dans n'importe quelle page, dans n'importe quelle fenêtre de votre smartphone, et c'est super sympa. Et n'importe quelle application d'ailleurs, et c'est vraiment super sympa. Par exemple, j'ai un bouton dans cet écran qui doit s'appeler « Recherche vocale ». « Chercher recherche vocale ». « Recherche vocale. » « Il a trouvé. » « Quelle heure est-il ? » « Il est 16h09. » Super efficace, et on n'a pas besoin de faire aucun pitch sur l'écran. On y va, on est précis, malgré qu'on soit une personne aveugle ou malvoyante. « Kickstep. » « Rechercher téléphone. » « Téléphone. » « Rechercher Chrome. » « Chrome. Comporté notif. » « Rechercher Play Store. » « Play Store. » « Double tap. » « Play Store pour vous. » « On ouvre. » « Sélectionnez pour vous. » « Double tap. » « On ouvre. » « On est efficace. » « Et on est sur un Xiaomi Mi A3. » « Vous voyez, ça fonctionne sur n'importe quel Android du moment où vous avez la dernière version d'Allback. » « C'est pas cool ça les amis ? » « Dites-moi ça en commentaire et montrez-moi ça dans la barre des likes. » « Allez, on continue. » « Alors, ce qui est intéressant avec cette commande vocale, c'est que l'on peut... » « Et voilà comment j'ai déroulé ma zone de notification, comment j'ai recherché mon bouton effacé sans prendre la tête. » « Comment j'ai effacé toutes mes notifications ? Nickel. » « Notifications. » « Volet des notifications. » « Cherchez Bluetooth. » « Bluetooth activé. » « Voilà, donc comme vous pouvez voir, la reconnaissance vocale de Tallback est super efficace. » « Allez, si vous voulez donc rester discret, vous pouvez masquer l'écran. » « Masquer l'écran. » « Faites le geste appuyé avec trois doigts pour rouvrir le menu Talkback. » « Mettez afficher l'écran sur brillance, puis appuyer deux fois. » « Afficher l'écran. » « Écran affiché. » Donc, deux mots-clés ultra existentiels pour une personne aveugle pour masquer son écran. Le rideau noir, le rideau d'écran pour le voiceover. C'est de cette façon que vous allez le mettre sur Android pour le masquer ou le démasquer. Alors, une bonne technique pour aussi avoir notre assistant Google. « On fait donc notre fameux geste. » « Assistant Google. » « Météo demain à Paris. » « Météo demain à Paris. » « Le ciel sera principalement... » « Alors, comme vous avez pu l'entendre, on était sur le Samsung. » « Maintenant, passons au Xiaomi Mi A3. » « Assistant Google. » « Quelle heure est-il ? » « Il est 16h17. » Voilà. Donc, avec mon geste de « Elle à l'envers », tout simplement, ça marche pareil. « Notifications. » « Volter des notifications. » « Développer. » « Chercher. » « Effacer. » « Effacer. » « Tout bien. Notification. » « Silencieux. » « Notifications. » « Retire. » « Retire. » « Chercher. » « Supprimer. » « Supprimer. » « Supprimer. » « Tout bien. Notification. » « Bouton. » « Click. » « Set. » « Restore. » « Et voilà. Donc, sans effort, j'ai pu effacer, supprimer toutes mes notifications sans aucun problème. » « Masquer l'écran. » « Écran masqué. » « Afficher l'écran. » « Écran affiché. » Comme vous pouvez entendre, on est sur un Xiaomi Mi A3. Tout à l'heure, on était sur Samsung. Exactement la même technique. On peut aussi demander « Accueil. » « Écran d'accueil. » On peut aussi servir du mot-clé « Accueil. » « Écran d'accueil. » « Retour. » « Écran d'accueil. Page 1 sur 2. Page par défaut. » « Ça marche. C'est magnifique. » « Exemple ici, je suis rendu sur mon Xiaomi Mi A3. » « Affichage des articles 20. » « Retour. » « Appli Google Play. » « Accueil. » « Écran d'accueil 1 sur 2. En bref. » « Efficace, propre et net. » « Possibilité d'intégrer la configuration rapide. » « Tout simplement en faisant le geste. » « Configuration rapide. » « Paramètres rapides, Bluetooth activé. » « Et là, on arrive sur les paramètres rapides de notre smartphone. » « Idem pour le Xiaomi Mi A3. » « Configuration rapide. » « Paramètres rapides, 16h21. » « Pas mal, non ? » « Dites-moi en commentaire si vous trouvez ultra-puissant ce que vous venez d'entendre et de voir par rapport à un iPhone sous iOS. » « Et là, quand même, fait un grand bond en avant. Android est devenu ultra-puissant quand même. » « Vous avez donc ouvert plusieurs applications. » « Vous voulez avoir un aperçu de ces applications. » « Tout simplement. » « Aperçu. » « Applications récentes. » « Vous avez donc toutes les applications récentes. » « Normalement, vous avez un petit bouton. » « Tout fermé. » « En dehors de la page. » « Qui porte le nom de tout fermé. » « Alors, je vous conseille, lorsque vous utilisez la reconnaissance vocale et le mot clé rechercher ou chercher, de bien repérer les petits boutons qui vous intéressent. » « Puisque comme ça, ici, on pourra lui dire tout fermé. » « Il se dirigera tout seul sur le bouton tout fermé. » « Exemple. » « Chercher tout fermé. » « Tout fermé. Bouton hors de la liste. » « C'est net, c'est propre. » « On tape deux fois avec un doigt. » « Écran d'accueil. » « Rechercher. » « Et on vient de libérer la mémoire de notre Android. » « C'est pas cool, ça ? » « On va faire ça avec le Xiaomi. » « Aperçu. » « Application récente. Google Play Store. Play Store. 5 sur 5. » « Par contre, avec le Xiaomi, il n'y a pas le bouton tout fermé. » « On fait ça à la main. » « On fait ça à la main proprement. » « Et on a fermé toutes les applications ouvertes. » « On continue. » « Le petit geste magique. » « Vous avez toutes vos applis qui apparaissent. » « Tranquille. » « Voilà pour cette première vidéo sur les commandes vocales Tullback. » « J'espère que cette vidéo vous aura plu. » « Montrez-moi ça dans la barre des likes. » « Il y aura une deuxième vidéo. » « Si vous voulez rien rater sur toutes ces commandes vocales iOS, Android et bien d'autres systèmes d'exploitation, les déballages, etc. » « Abonnez-vous pour continuer à m'encourager. » « Likez et partagez cette vidéo. » « Et on se dit à très vite pour une prochaine. » « Merci d'avoir pris du temps sur celle-ci. » « Bisous, prenez soin de vous. » « Et à plus pour une prochaine. » « Salut à tous. » Sous-titrage ST' 501